Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en direct sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur notre antenne. Nous sommes toujours au salon Interclimat avec vous à la Porte de Versailles à Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François de Roche. Bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes président de l'association française pour les pompes à chaleur. Alors présentez-nous finalement cette association. Alors l'AFPAC, l'association française des pompes à chaleur, effectivement c'est plus simple. Donc j'utiliserai souvent ce mot AFPAC, a pour vocation en fait de faire valoir l'intérêt économique, énergétique et environnemental des solutions pompes à chaleur, qui sont un fort contributeur de la décarbonation de nos usages du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Donc l'association est une association de filières et ça c'est assez unique sur le marché du génie climatique parce qu'on regroupe à notre sein des énergéticiens, des bureaux d'études, des centres d'essais techniques, des organismes de certification et de qualification, des industriels, des organisations aussi professionnelles de distributeurs, d'installateurs, de mainteneurs, et également d'autres associations partenaires comme des associations, le GIAC, le groupement des ingénieurs acousticiens, parce que tout ce qui tourne autour de la pompe à chaleur, tout cet écosystème se retrouve au sein de l'AFPAC et porte ensemble en fait des sujets communs pour développer ces technologies vertueuses sur le marché français. Par notre vocation, on essaye de créer en fait toutes les conditions pour assurer la promotion de la technologie pompe à chaleur, mais surtout leur qualité de mise en œuvre de façon à garantir la satisfaction des utilisateurs. Donc l'AFPAC a été créé en 2002, il y a 20 ans, donc on fête notre anniversaire. Voilà, c'est ça, c'est un peu le sujet d'hier, on a fait une conférence pour présenter un petit peu l'œuvre de l'AFPAC. Si je devais vous présenter une seule action qui résumerait 20 ans de travaux, ce serait la création en fait et la rédaction du référentiel Calipac, qui est maintenant géré par Calite NR, qui permet de donner les labels de RGE PAC pour les installateurs, et on s'aperçoit que c'est quand même un vrai contributeur de la qualité des installations qui sont mises en œuvre, réalisées par les clients installateurs, et qui permettent de rassurer aussi le consommateur et de bénéficier également des fameux accompagnements sur les dispositifs gouvernementaux, que sont MaPrimeRénov' et les coups de pouce chauffage, qui exigent donc ce label de qualité RGE PAC pour pouvoir bénéficier des aides. Donc c'est très très important pour structurer la filière. Quels sont justement les projets du moment, François Deroche ? Alors il y a des projets, il y en a plein. Il y en a plein, je suppose. C'est une technologie... Et pour résumer, en deux, trois projets phares ? Alors, ce que je peux vous dire actuellement, il y a un grand enjeu qui pèse sur, qui donne des inquiétudes en fait au niveau de l'industrie et de toute la filière pompe à chaleur, c'est la révision du règlement F-Gaz, qui est en cours de discussion au niveau européen avec les États membres, et qui vise en fait à réduire en fait l'usage des réfrigérants qui ont des pouvoirs de réchauffement planétaire assez importants, qui sont utilisés actuellement dans les systèmes de pompe à chaleur, et de proposer un calendrier avec des échéances très précises et très courtes. C'est ça qui nous inquiète. La F-PAC n'est pas du tout contre l'évolution et changement de molécules de fluide frigorigène pour être plus vertueux. C'est dans le sens de l'histoire. On a des systèmes qui sont économes, qui émettent peu de CO2 par la valorisation des énergies renouvelables. C'est le principe de la pompe à chaleur. Et effectivement, il y a les substances fluides frigorigènes qui parfois peuvent contribuer au réchauffement climatique. Donc il faut absolument s'en préoccuper. Mais par contre, le calendrier qui est proposé par la Commission européenne est un petit peu court pour que l'industrie puisse s'adapter parfaitement dans ce délai. Donc là, ça, c'est un vrai enjeu. Justement, c'est ce dont j'allais vous parler, les enjeux pour le développement des pompes à chaleur. En fin de compte, on a fait une étude prospective. Donc ça, c'était dans le cadre de la contribution de l'AFPAC pour la PPE et la SNBC. Donc on va multiplier les ventes de pompes à chaleur par 3,5 d'ici 2050. Donc ça veut dire que c'est 2 millions de unités vendues annuellement. Ça va contribuer à éliminer 80 millions de tonnes équivalent de CO2. En termes de décarbonation, c'est très intéressant pour l'État. Et puis pour nous, usagers, évidemment, puisque ça contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça permettra de créer 41 000 emplois dans tous les segments d'activité, secteurs d'activité de la pompe à chaleur, que ce soit au niveau des industriels, des installateurs, des négoces pour la distribution du matériel sur le terrain, et surtout de la maintenance. Donc là, il y a plein de nouveaux métiers qui vont apparaître, et ça, c'est quand même assez enthousiasmant. Si on oppose cette vision prospective avec le calendrier qui a été proposé au mois de mai par la Commission européenne, on estime qu'on va avoir une réduction du marché drastique dès 2027. On va perdre 760 000 pompes à chaleur sur le marché français. Donc ça, ça peut être assez catastrophique pour nos entreprises. Ça, c'est un défi, par exemple. C'est un défi à relever, c'est-à-dire arriver à convaincre les pouvoirs publics européens et les pouvoirs publics français de soutenir, en fait, la proposition de la filière pompe à chaleur pour éviter qu'on ait un calendrier plus aménagé pour nous permettre de développer des technologies utilisant des réfrigérants naturels, comme on en voit pas mal sur le salon actuellement. Ça montre bien que l'industrie a cette capacité-là de s'adapter, mais par contre, les temps de R&D s'opposent avec le calendrier politique. Et voilà, il y a quelques enjeux, effectivement, ou défis à relever pour assurer la pérennité de nos marchés. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs, par exemple ? Alors, il y a un autre défi, c'est le logement collectif. Autant, on a assuré depuis une vingtaine d'années l'implantation des technologies pompes à chaleur, toutes technologies qu'elles soient, PAC RR, RO, géothermique et PAC hybride, dans la maison individuelle. Donc ça, ça se passe plutôt bien. On a des taux de croissance qui sont nettement plus importants en vente annuelle que les générateurs à énergie fossile. Donc on voit qu'il y a une transition qui est vertueuse, qui est en train de s'opérer. Et ça, c'est assez gratifiant pour l'AFPAC. Maintenant, l'enjeu, c'est le logement collectif. Là aussi, on voit qu'il y a des calendriers au niveau de la construction neuve qui va faire la part belle à la pompe à chaleur dans les années 2025 à 2027. On va avoir une transition, une substitution des technologies à énergie fossile par des pompes à chaleur en logement collectif neuf. Et le gros enjeu, c'est la réno. C'est comment on traite ces solutions-là en rénovation. Alors, on a créé un groupe de travail qui regroupe un peu plus de 80 techniciens, participants, sachant de ces métiers-là. Et on a identifié un peu plus de 20 solutions déjà existantes sur le marché. Et on s'aperçoit que ces solutions ne sont pas du tout connues ni par les pouvoirs publics, ni par les maîtres d'ouvrage. Donc on a un vrai effort, nous. Notre mission de l'AFPAC, c'est de faire connaître et valoriser toutes ces technologies sur le marché. Donc on va éditer un guide, en fait, dans les semaines qui viennent, qui regroupera toutes les solutions techniques existantes. Le devoir de pédagogie auprès des maîtres d'ouvrage. Et ensuite, on ira plus dans la technique pour également accompagner les installateurs sur ces technologies-là. Et on a également identifié une autre problématique qui est la formation des intervenants. Au niveau des bureaux d'études, déjà, il y a un accompagnement également à faire pour cette population-là. Et ensuite, au niveau de l'installation et de la maintenance, de façon à ce qu'on puisse garantir, effectivement, la qualité des installations, qui a toujours été le créneau de l'AFPAC. Voilà, on veut zéro contre-référence et une pompe à chaleur qui est bien dimensionnée, bien installée dans les règles de l'art, correctement maintenue pendant toute sa durée de vie, c'est un client qui sera satisfait de son équipement et de son usage. Merci beaucoup, François Doroche. Je le rappelle, vous êtes président de l'Association française pour les pompes à chaleur. Merci d'être passé sur notre vidéo. Merci à vous. Merci. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 3 au 6 octobre 2022, à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio. Merci.